Monsieur de la presse, avant toute chose, je me souviens permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance de la placée de mon modeste personne, en désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela à défi des objectifs de solidarité. A titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'ici des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni récoulement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéaté de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission de formation en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2023, il devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présence porter à la connaissance de l'opinion internationale et internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa directe, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la dirée de la mission d'un informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui conduisent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je devais consulter sans exclusion sont ceux ayant conclu aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D par CMI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CMI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci pour mener à bord des sciences manusiaires. Pour s'assurer de l'information des concernées, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet égard. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leur député. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CNI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide d'aider, je l'aimerais convaincre d'émissir et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, vous pouvez nous poser une question dans la masse. Mais s'il y a une inquiétude, je peux permettre de vous poser une question et puis on ne se sépare. Merci. Oui, question.